Bonjour bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler empties. J'en ai beaucoup à vous présenter, je vous préviens. Regardez-moi, la monstruosité, ce panier est juste énorme, donc ça va durer longtemps. Préparez-vous un café, un thé, un coca, des petits gâteaux, et puis voilà, ça va durer très très longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéos, donc là j'en retourne quelques-unes, et du coup comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vues, forcément j'ai eu beaucoup 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 de produits consommés depuis. Allez, on y va. Je vous préviens, c'est pas rangé par catégorie, je fais ça complètement au hasard, randomly, c'est comme ça, voilà. Tout d'abord, il y a cette crème au pro-collagène marine cream de chez Elemis. Elemis est une marque anglaise extrêmement réputée. Vous voyez, j'ai terminé le produit, c'était une crème hydratante, très agréable, mais je rachèterais pas. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je l'ai pas sentie absolument incroyable, j'ai trouvé l'odeur un poil forte, donc du coup j'avais un peu du mal à la gérer, notamment ça me piquait les yeux. Ça fait souvent ça quand les produits ont une odeur beaucoup trop alcoolisée, donc j'ai peur qu'il y ait eu de l'alcool à l'intérieur, mais bon, c'est pas écrit, c'est plein de poussière, pardon. C'est un produit qui m'a fait une belle peau, mais comment dire, juste le temps de l'hydratation, c'est-à-dire une fois que l'hydratation est passée, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ma peau devient normale. Donc c'est pour ça que je le rachèterais pas, parce que c'est un produit quand même assez cher. Voilà, je vais pas dire du mal non plus, parce que je l'ai bien aimé quand même, mais je le rachèterais pas. Ensuite, plein de poussière également, ce produit de chez Bioderma, c'est une crème pour le corps, pour les peaux sensibles très sèches, ultra apaisantes, pour les peaux très déshydratées. C'est une crème que j'ai l'habitude de prendre, principalement pour mon fils, et moi, notamment, après l'été, quand la peau a pris un peu le soleil, etc. Mais avec les circonstances, ça fait longtemps que ma peau ne prend plus du tout le soleil. Est-ce que je rachèterais ? Oui. C'est une crème, quand je trouve des promotions dans les pharmacies, je l'achète immédiatement. Dès qu'elle est en promotion, je me prends toujours un bidon ou deux, parce que c'est vrai que si moi je l'utilise pas, c'est surtout mon fils qui l'utilise. Ensuite, toujours chez mon fils, qui utilisait depuis déjà un certain temps, cette huile lavande de Bébé Kadom. Vous savez que j'adore la marque Kadom, j'adore les senteurs de ces produits-là. Voilà, donc c'est une huile lavande pour les enfants, cette fois-ci, mais aussi les femmes, j'ai déjà utilisé. Ça sent super bon, il y a écrit bonne huile dessus, et c'est camomille et fleurs d'oranger. Franchement, elle est hyper agréable. J'adore cette odeur. Vraiment, je le rachèterais probablement si j'arrive à le retrouver. En fait, je les achète au fur et à mesure de mes aventures dans des supermarchés. Voilà, ça je sais que dans les supermarchés à côté de chez moi, ils le vendent pas, donc c'est un peu dommage, mais dès que je mets la main dessus, je le prends immédiatement. Ensuite, j'ai terminé un pot de crème pour le corps de chez Yves Rocher. On en est à mon deuxième... Alors c'est pas le deuxième pot, c'est la deuxième bouteille. En fait, avant, je l'avais en format tube, tube de pommade. Je l'ai acheté sous ce format-là, et franchement, j'adore cette crème. C'est la crème réparation avec du beurre de karité pour les peaux extra sèches. On est sur un produit qui défie toute concurrence niveau prix. C'est hyper agréable, ça sent super bon. Après, je vais pas vous mentir, ils communiquent un peu. Alors, ça a l'air d'être un produit naturel, etc. Mais je pense que c'est pas naturel au sens où on l'entend nous. Parce que pour eux, en fait, cette formule contient plus de 88% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est ça en fait. Mais bon, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que le plastique, c'est d'origine naturelle. C'est un truc qu'on a transformé, mais bon. Je sais pas. Je vais pas communiquer sur ce côté-là de la marque Yves Rocher, ne maîtrisez-en pas le sujet. Néanmoins, c'est un produit que je rachèterais bien volontiers. Parce que je trouve que la crème est extrêmement riche, extrêmement enveloppante. Et ça vous laisse une odeur sur la peau qui est fabuleuse. Fabuleuse, j'adore. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé ce truc de chez Christophe Robin. C'est l'Aloe Vera Express Masque. Masque fondant hydratant à l'Aloe Vera. J'espère que vous voyez bien. On va bien essayer de faire le focus. Voilà, voilé, voilé. En fait, c'est tout simplement un masque qu'on met sur les cheveux. Est-ce que je l'ai trouvé bien ? Est-ce que je l'ai trouvé moins bien ? Franchement, je ne me rappelle plus. Voilà, vous savez, des produits comme ça, ils ne me font ni du mal, ni du bien. Ça faisait longtemps qu'ils traînaient dans ma salle de bain. Et voilà, je l'ai eu, je crois, dans le calendrier de la vente de chez Sephora. Vous savez, les produits Christophe Robin, j'aime énormément. Mais uniquement, vous savez, le baume à la figue de Barbary. Et peut-être le scrub, l'exfoliant pour le cuir chevelu. Sinon, pour le reste, si, tout ce qui est pour les boucles, pour faire des boucles aux cheveux, c'est canon. Mais pour le reste, j'ai testé leur shampoing, j'ai testé d'autres trucs. Je ne sais pas, je ne suis pas... Voilà. Donc, mis à part le baume exfoliant pour le cuir chevelu, et la crème pour les boucles, et la cire à la figue de Barbary, qui est fabuleuse, juste pour l'odeur. Mis à part ces trois produits-là, tout le reste, j'ai été globalement déçue. Faut le dire. Donc, ça ne me poussera pas à acheter la gamme Aloe Vera, même si, aujourd'hui, je découvre que mes produits ont peut-être beaucoup plus besoin. Mes cheveux, pardon, ont besoin de beaucoup plus d'hydratation, en réalité, que d'être nourris. Et très souvent, je confonds hydratation et nourrir pour les cheveux, alors je ne le confonds pas pour ma peau. Pour la peau, ça équivaut à donner de l'eau à votre visage, en hydratant votre peau, et des graisses en la nourrissant, avec des produits qui sont émollients, huileux, graisseux. Voilà. Mais pour les cheveux, c'est pareil. Alors, je ne peux pas dire qu'il faut donner de l'eau aux cheveux, mais il faut des produits hydratants, en tout cas, qui permettent à la boucle d'être lisse, aux cheveux frisés d'être un peu plus lissés. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, je vais arrêter d'épiloguer là-dessus. Je ne me rappelle plus. J'ai terminé, et également, le gel nettoyant visage à la fleur d'oranger de la marque Prescription Lab. Voilà. Joli produit. Il y a des petites billes à l'intérieur. Alors, apparemment, elles sont gorgées de vitamine A, qui libèrent un subtil parfum de fleur d'oranger. Ça sentait vraiment bon, la fleur d'oranger. Donc, j'avoue que c'était plutôt pas mal. Et pareil, je ne rachèterais pas. Voilà. Parfois, on ne le dit pas assez sur YouTube, il y a des produits qu'on aime bien, mais qu'on n'a pas envie de racheter. J'étais très contente de les découvrir, mais je n'ai pas envie de me prendre la tête à le racheter, en fait. Parce qu'il faut vraiment trouver... Il faut le commander sur le site de Prescription Lab. C'est tout. Bon, hein. Donc, Prescription Lab est vendue, maman, j'ai bavé, en pharmacie. Ensuite, j'ai ce produit qui s'appelle Vital Treatment, avec 5 racines énergisantes. C'est la marque Blith, qui est une marque coréenne très... Je ne dirais pas très prestigieuse, mais un peu luxe, un peu classe. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est vendu, au regard de la faillette Champs-Elysées. Vous savez que cet endroit-là, on y trouve tout un rayon beauté, mais plutôt luxueux. Ils vendent assez peu de produits pas luxueux. Et donc, j'ai retrouvé la marque Blith, là-bas. Et j'aime beaucoup cette marque. J'avais testé un sérum sous forme de crème qui était fabuleux. Franchement, il me manque, ce produit. Mais alors ça, je ne peux pas vous dire qu'il va me manquer. Pareil, j'ai bien aimé, mais je n'ai pas envie de racheter. Voilà. J'ai trouvé qu'il était hydratant, qu'il était agréable, mais je n'ai pas... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Voilà. J'essaie d'aller à l'essentiel en ce moment, et c'est vrai que je peux vous broder beaucoup de choses et vous dire beaucoup de choses sur chacun des produits. Mais en vrai, il ne m'a pas marqué. Tout simplement. Ce n'est pas un produit pour lequel j'ai eu une expérience particulière. Alors, en parlant de produits avec expérience particulière, j'ai adoré ce produit. C'est la marque D'Ordinary et c'est un sérum au multi-peptide pour la densité des cheveux. Alors, on va attendre que ça zoome correctement. Le voici. C'est un produit, en fait. C'est une pipette, là, comme ça. OK ? Et vous en mettez tous les soirs sur la racine et vous massez vos cheveux. Ce n'est pas très collant. Ça ne vient pas trop graisser vos cheveux. Je ne dis pas trop parce que moi, ça les graisse quand même un petit peu. Mais pour un produit qu'on met tous les jours, ça ne les graisse pas tant que ça. Et c'est un produit qui va stimuler la pousse de façon à ce que votre cheveu soit plus épais. Et je ne peux pas vous dire que j'ai constaté quelque chose sur les longueurs. En revanche, j'ai vraiment constaté quelque chose sur les baby airs. Mais baby airs poussent vachement bien. J'en ai de plus en plus. Il y en a qui m'ont dit que ce produit, il est nul. Ça ne marche que sur les baby airs. C'est-à-dire les petites repousses qu'on a sur les devants. En fait, le baby air, c'est quoi ? C'est un cheveu qui pousse, quoi. Avant d'être comme ça, le cheveu, là, c'est un baby air. Donc, c'est important d'en avoir des baby airs. Et puis, s'ils poussent correctement, effectivement, ça devient un long cheveu. Donc, je ne sais pas si mes baby airs qui sont sur le devant vont devenir des longs cheveux un jour puisque c'est des baby airs depuis que je suis gamine. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que mes cheveux étaient un peu plus fournis et que là où on voyait mon crâne, on le voit beaucoup moins. Donc, je m'en suis racheté deux de plus. C'est un produit qui est régulièrement en rupture de stock. Mais c'est un produit pour lequel, au bout d'un mois d'utilisation quotidienne, j'ai réellement constaté des résultats. Donc, je rachèterai et ça fait partie de mes best-of. Voilà, ça fait partie des produits qui ne me quitteront plus jamais. J'ai bien envie de tester celui du docteur Pierre Rico que Sonia Seller, dont Sonia Seller parle beaucoup pour avoir un peu une idée et un élément de comparaison. Mais celui de l'Irdinary est vachement bien. Il coûte moins de 20 euros en plus. C'est un flacon par mois. Il faut compter un flacon, un mois et 10 jours. C'est la fille qui va être dans la précision absolue. On continue avec un produit qui m'a fait me fantasmer tellement je le voulais. Quand je l'ai eu, je suis un peu redescendue sur Terre, même si les premiers jours j'étais vraiment très joisse. C'est ce produit-là, ce flacon en verre de chez Glossier qui s'appelle Body Hero Dry Touch Oil Mist pour français. Huile en brume touchée sec. Voilà. C'est tout simplement une huile dans un flacon. Un flacon qu'on peut sprayer sur tout le corps. Malheureusement, c'est un flacon qui n'est pas du tout pratique. Alors parlons de l'huile qui est à l'intérieur. C'est une huile pour le corps sèche, très agréable à porter, qui sent la fleur d'oranger. Très, très, très jolie huile. Mais ce n'est pas ma préférée. Je crois que les huiles, je n'aime pas quand elles sont sèches. Moi, j'aime bien les huiles quand elles sont onctueuses, quand elles macèrent la peau et quand on a la peau bien grasse. Voilà. Moi, c'est ça que je veux. Et donc du coup, j'étais un peu déçue parce que moi qui aime le côté huileux, c'était quelque chose d'assez frustrant, le côté sec. Mais du coup, ce côté sec va ravir toutes les filles qui n'aiment pas les textures grasses sur le corps. Ce que je peux tout à fait comprendre. Je suis assez spéciale là-dessus. Néanmoins, ce qui m'a vraiment un peu fatiguée, c'est la bouteille. C'est-à-dire que je crois que j'ai failli la casser une cinquantaine de fois et qu'en appuyant comme une barge, je ne sais pas comment vous expliquer, le format spray bouteille verte, ce n'est pas du tout fait pour aller ensemble. Voilà. Je me souviens du nombre de fois où j'ai failli la péter entre les mains et me blesser. Donc voilà. Je ne l'achèterai pas pour ça parce que ce produit-là, je l'ai acheté. Ce n'est pas la marque qui me l'a envoyé. Néanmoins, ça reste un produit qui est vraiment joli. Ça sent très très bon et c'est tout ce que j'aime chez Glossier. C'est les odeurs, les textures. Et même si la texture est sèche, elle reste remarquable. Et pour les gens qui n'aiment pas les huiles, je trouve que c'est une huile qui peut tout à fait leur correspondre s'ils ont envie de ce côté un peu huileux qu'on aime bien avoir sur les jambes en été notamment sans les paillettes parce qu'il n'y a pas de paillettes. Toujours chez Glossier, j'ai terminé ce produit, le Milky Jelly Cleanser. Le voici. Donc c'est tout simplement une gelée de nettoyage de la peau et c'est une gelée qui me suit maintenant depuis deux ans. Je l'achète, je la rachète et je la rachète. Généralement, j'achète deux bouteilles au moment du Black Friday et je me nettoie le visage avec le matin. C'est une gelée extrêmement fraîche. C'est la rosée du matin. Ça sent super bon. C'est un bonheur pour se réveiller ce produit-là. C'est ultra doux pour la peau. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser en tant que second nettoyage. C'est-à-dire, vous vous démaquillez à l'huile et ensuite, vous utilisez ce produit pour nettoyer un peu plus profondément. Mais moi, en fait, c'est vraiment pour le matin. J'en ai besoin le matin. C'est une odeur toute fraîche, hyper agréable, pas agressive. Et le matin, c'est un vrai bonheur. Donc, cette bouteille ne me quitte plus. Je l'ai en format mini. Je l'ai en plus grand forme. Enfin, j'en ai un autre dans le même format et je le rachèterai 100 fois s'il le faut. Ensuite, toujours chez Glossier, j'ai acheté le Body Hero, mais cette fois-ci, le gel douche. Toujours à cette jolie odeur de fleurs d'oranger. Écoutez, j'ai vraiment aimé ce gel douche. Maintenant, est-ce que je vais la recommander en ligne, l'acheter ? En vrai, non. En vrai, non. Je suis une grosse fan des gels douche Cadom. Et je n'arrive pas à ne pas être obsédée par les gels douche Cadom que je trouve plus onctueux, plus rond, plus crémeux. Ça, c'est très joli. C'est une odeur très délicate de fleurs d'oranger. Mais, voilà, il faut faire la démarche de la commander en ligne. En même temps, d'autres produits, c'est un peu embêtant. Voilà. Et puis, et puis, voilà. Donc, non, non. Ça fait partie de ces produits que j'aime beaucoup, que je vous recommande, mais que je ne rachèterai pas. Ça m'arrive. Ensuite, ça coule, mais ce n'est pas grave. J'ai terminé ce produit à base d'Aloe Vera. C'est ça, d'Aloe Vera et de rose de Mario Badescu. C'est ça, Badescu ? Voilà. Je ne sais pas comment on dit. C'est une marque qui est arrivée déjà depuis un certain temps chez Sephora, qui était disponible également sur Asos. Ce n'est pas une marque très compliquée à trouver. Moi, j'avais découvert à Londres et c'est vrai que quand la marque n'était pas encore arrivée en France, ce truc-là me faisait fantasmer. C'était une marque dont j'avais vraiment envie. On est sur des produits qui ne sont pas excessivement chers, vraiment, même plutôt sur le bas du panier et sur des produits plutôt efficaces. ce spray-là était extrêmement agréable à utiliser. Vraiment. Si je le revois devant moi, je l'achète. Par contre, je ne ferai pas la démarche de le racheter. Vous comprenez un peu le système ? Ça aussi, ça m'arrive assez souvent. Il y a plein de produits dont je vous parle. Je ne les rachèterai que s'ils sont devant moi, là, tout cuits. Voilà. Mais la démarche d'aller les chercher, d'aller les commander, je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, voilà. Pourtant, c'est un excellent produit. Je ne vous dis pas le contraire. Mais, voilà. Il n'a pas su m'élever à un rang supérieur où je l'aurais racheté et j'aurais fait des pieds et des mains pour en avoir deux ou trois bouteilles. Alors, autre produit de chez Glossier. Il y a vraiment beaucoup de produits de chez Glossier. Le sérum Super Bounce. C'est tout simplement un sérum hydratant qui était très agréable à porter. Mais pareil, je ne pense pas le racheter. Je trouve que l'hydratation était un poil light pour moi qui ai très soif de produits gras, très hydratants, très glowy, très... Voilà. Je voulais que ma peau soit gorgée d'eau et ce n'est pas la sensation que j'ai eue avec ce produit. Même si, même si, je vous avoue que c'est un produit qui est extrêmement facile à utiliser. On ne réfléchit pas, pas de prise de tête. Il se met sous n'importe quel maquillage. Alors moi, je mets une crème par-dessus, je mets de l'huile par-dessus, mais c'est un très joli produit. Je ne dirais pas le contraire. Mais je ne suis pas là en mode que je l'ai adoré au point de le racheter. Voilà. Si on me l'offre, je serais très contente par contre. C'est un petit message pour Glossier. On continue rapidement avec cette crème pour les mains de chez Kiehl's. C'est une crème pour les mains avec senteur coriandre. Alors ça ne sent pas du tout la coriandre. Ce n'est pas du tout vrai. Par contre, c'est une odeur qui est assez addictive. C'est très, très, très parfumé. On aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas les crèmes pour les mains parfumées parce que c'est vrai que quand on travaille tout de suite après, on peut être envahi par l'odeur et ce n'est pas terrible. Moi, je l'ai aimée. Franchement, cette crème, je l'ai trouvée très, très bien. Elle est à base de beurre de carité et de vitamine E. Ce que j'ai adoré, c'est son côté extrêmement gras. Et oui, encore, je sais. Là-dessus, je ne correspond pas à la majorité des gens qui préfèrent les textures sèches, notamment pour les mains où les nanas, elles trouvent ça un peu compliqué d'avoir à taper sur un clavier d'ordinateur avec les mains grasses. Moi, ça ne me dérange pas. J'adore avoir les mains grasses. Je pourrais me menduire de graisse. Je crois que c'est un vrai secret de beauté que de s'enduire de graisse. Je vais peut-être trouver un filon. Bon, j'arrête mes bêtises, mais c'est une excellente crème que je ne rachèterai pas. Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant doux, hydratant. C'est à quoi ça ? Au Camélia et à la Rose de la marque Paille. Alors ça, j'ai vachement aimé. Vachement aimé. Pareil, c'est un peu comme le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. C'est un produit que j'ai adoré utiliser le matin. Une espèce de fraîcheur. Il est extrêmement agréable. Et le matin, on n'a pas besoin de se nettoyer très fort la peau. On s'est déjà nettoyé la veille au soir. Néanmoins, on peut avoir besoin de parfaire le nettoyage et d'éliminer un peu les toxines qui se sont dégagées de la peau. Je dis ça comme si c'était vraiment un fait. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais bon, en tout cas, avec quelque chose de léger et de frais pour donner un petit coup de fouet pour me réveiller. Et puis surtout, moi, j'adore l'eau froide sur le visage le matin. Donc, ça a été très agréable à utiliser. Et je vous avoue que je réfléchis à le racheter parce que je l'ai trouvé extrêmement agréable. Et tout comme le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier, il ne déshydrate pas la peau. Une fois qu'on se sèche la peau, on ressent encore l'effet hydratant. Donc, excellent produit que je vous recommande. On continue avec ce gel douche de chez Rennes. C'est le gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium. C'est un gel douche que j'ai eu dans une trousse beauté du bon marché. Ça sent très très bon. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas mon genre d'odeur. Donc, tant que c'est un cadeau dans une trousse beauté que j'ai acheté, ce qui n'est pas un cadeau techniquement, ça m'allait bien pour découvrir. Voilà. Ce n'est pas un produit que je rachèterais. Ça sent bon techniquement, mais ce n'est pas mon truc. Donc, je ne vous recommande pas plus que ça. Voilà. Allez le sentir si ça vous intéresse. Autre produit que j'ai terminé et il était temps, c'est cette huile pour le corps de chez La Mer. Alors, je crois que c'était l'une des plus belles bouteilles que j'ai possédé dans ma garde-robe beauté si ça veut bien focusser. Hop. Voilà. Et en fait, l'intérieur était rempli d'une huile scintillante. C'était vraiment très très joli. Voilà. C'était un produit pour lequel j'avais cassé ma tirelire et pour lequel j'ai été extrêmement déçue. On est sur une huile sèche qui n'hydrate pas du tout la peau, qui va déposer un joli parfum de Nivea et qui va mettre de la paillette. Et franchement, c'était très agréable. Mais vu le prix, je ne vous recommande pas. Mais pas du tout. De toute façon, je pense que les produits La Mer, ce n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé ce produit qui s'appelle l'élixir ultime, l'huile originale de chez Kerastase. C'est un produit iconique de la marque. C'est ma coiffeuse qui l'utilisait et ça, j'ai vraiment envie de le racheter sauf que c'est bourré de silicone. C'est un produit que vous mettez sur les cheveux. Ça vient lisser les frisottis et franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est un vrai joli produit qui vient vous coiffer. Et je trouve que mes cheveux sont vachement plus frisottants depuis que j'ai arrêté ce produit-là. Alors, ils ne sont jamais frisottants les premiers jours. Ils sont frisottants, vous savez, quand vous prenez la douche le matin que du coup, avec la vapeur, ça vient remonter les frisures de vos cheveux. J'ai très, très envie de le racheter. Et autre raison pour laquelle j'ai très envie de le racheter, l'odeur est à tomber par terre. Vraiment, tomber par terre. Tomber. Tomber. Je viens de retomber, amoureuse, de ce produit-là. Il me le refaut. On continue avec ce sérum. Matrix, il dit 10% plus HA. Donc, je ne sais plus ce que ça veut dire, HA, bien entendu. Voici le focus. C'est un sérum de la marque The Ordinary. J'adore cette marque-là parce que cette marque démocratise la beauté en vous proposant des produits qui sont high-level, high-tech, mais à petit prix. Par contre, il n'y a pas de mélange. Il commence à faire des mélanges, mais vous achetez de l'acide hyaluronique, point. Vous achetez des peptides, point. Alors là où les produits d'aujourd'hui, on vous fait un certain mélange, un petit cocktail et on vous dit que ça fait tout. Là, si vous voulez avoir le même effet qu'une crème, aucun produit, un sérum un peu complexe, il faut en acheter plusieurs chez The Ordinary. Mais à 10 euros en moyenne, le sérum, ça bat toute concurrence. Franchement, c'est juste hallucinant cette marque-là. Donc, le sérum Matrixyl 10% plus HA, écoutez, je ne m'en rappelle pas. J'ai celui du peptide que j'aime énormément, mais le Matrixyl 10% plus HA, vraiment... Ah si, c'est celui que j'utilise d'habitude. Je suis déphasée, les filles. Je suis déphasée, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est celui que j'utilise ? Mais pour moi, il ne s'appelait pas Matrixyl 10%. Pour moi, c'était peptide, je ne sais pas quoi. Parce que là, je vois qu'il y a des peptides en fait à l'intérieur. Bon bref, les peptides, c'est vraiment ce qui va... C'est un composant anti-âge clé. Bon, je ne peux pas en discuter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand on ne sait pas, ça veut dire qu'il ne m'a pas marqué. Pourtant, c'est celui-là que j'utilisais. J'ai un petit doute. Parce qu'il y en a un de chez The Ordinary que j'adore. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que c'est celui-là ? Bon, ce n'est pas grave. On continue avec un sérum qui lui, je trouve absolument génial. J'en ai déjà un deuxième flacon. C'est le CEO Glow de Sunday High Lay avec de la vitamine C et du turmeric. J'ai oublié le nom en français du turmeric. C'est un composant clé dans la nourriture ayurvédique. C'est un anti-cancer, c'est un anti-inflammatoire. Voilà. Et associé à la vitamine C, c'est super bon pour la peau. Alors, je ne suis pas sûre que ça fasse anti-cancer pour la peau. Même pas du tout. Mais disons que le turmeric, vous savez, c'est une épice qu'on peut mettre dans son lait pour faire un turmeric laté ou qu'on peut mettre dans la cuisine, notamment la cuisine orientale et les cuisines indiennes. Bref. Et donc, c'est un excellent anti-oxydant, c'est un super aliment. Et là, vous avez le sérum qui va mixer c'est de la vitamine C et du turmeric. Mais c'est un sérum sous forme d'huile. Et franchement, énorme coup de cœur. Énorme. 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 Je l'ai utilisé tous les matins et j'ai vraiment constaté la différence. Un teint vachement plus lumineux et une peau, si vous voulez, saine. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors la vitamine C, ça fait ça. Ça rend votre peau vachement plus lumineuse. Et ça, je l'ai vraiment vu. Et en plus de rendre votre peau plus lumineuse, ça vient protéger votre peau toute la journée contre les différentes agressions que sont la pollution, que sont les UVA, les UVB. Enfin, je suis un peu nulle dans tous ces trucs-là. Mais voilà. Moi, généralement, la vitamine C, je la mets le matin. C'est un peu comme si vous buviez votre vitamine C, votre jus de citron le matin. C'est vraiment pour attaquer la journée et pour aider votre peau à faire face à tout ce qui va lui arriver dans la journée. Et bien, ce produit-là est absolument génial et j'en ai recommandé un deuxième parce que je l'ai trouvé mortel. Mortel. J'ai vraiment trouvé ma peau vachement plus lumineuse et même, ça correspondait à un moment donné où ma peau était de meilleure qualité. On va parler d'une crème. Alors moi, qui me pose un problème mais que bon, malheureusement, j'ai vachement aimé. C'est cette crème de la marque Augustinus Bader. Voilà. C'est une crème extrêmement chère que j'ai acheté sur Cult Beauty avec un bon moins 25% pour pouvoir en supporter la charge. Ça fait très longtemps que j'avais envie de la tester et je l'ai testé assez récemment. Alors, premier gros bémol, ce truc-là qui a l'air d'être énorme, je l'ai éclaté. Je l'ai éclaté en même pas deux mois alors que je pensais que le truc, il allait durer au moins six mois. Donc ça, c'était la grosse, grosse, grosse déception parce qu'un produit à ce prix qu'on utilise en moins de deux mois, ça fait mal parce que moi, je n'ai pas les moyens d'acheter ça tous les deux mois. Deuxièmement, très belle surprise. Ça vient hydrater juste ce qu'il faut, pas plus ni moins. Ma peau était parfaitement hydratée. Ça correspond à une phase de ma vie où aucune réduite de déshydratation et je me souviens même que j'avais quasiment arrêté de mettre du contour des yeux à ce moment-là parce que ça venait parfaitement hydraté. Ça m'avait fait un petit peu la même chose avec le sérum BioEffect. C'est des produits qui sont tellement efficaces que ça ne vous donne pas envie de mettre plus. Juste comme ça, ils sont ultra bien. Donc bon, ça peut expliquer le prix. si vous ne mettez finalement qu'un seul produit sur votre peau et que vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile et du cerf en milieu contour des yeux, ça peut devenir économique. Mais là, franchement, j'étais un peu dégoûtée. Parce que j'étais là, je me suis dit ah bon, déjà, ce n'est pas possible. Voilà, mais c'est un super, super, super bon produit. Donc écoutez, j'attends que quelqu'un me l'offre et puis si personne me l'offre, je vais me débrouiller autrement parce que je ne pourrais pas le racheter comme ça. Voilà, mais je ne le rachèterai pas avant un bon bout de temps parce qu'entre la table qui n'arrive toujours pas, les chaises, il faut que je fasse des étagères. Enfin, franchement, moi, je ne m'en sors pas. C'est difficile. Je ne peux pas m'acheter du Augustine Isbader. c'est clair et net. Autre produit qui m'a vachement surprise et pour lequel je n'attendais strictement rien parce que je n'en avais pas entendu du bien, c'est cette crème de chez Glossier. Donc moi, j'avais utilisé le primer de chez Glossier qui est une crème hydratante légère, ni plus ni moins. et il y avait ce pot, si tu veux bien focusser, vas-y, focus, hein, on va y arriver. Voilà. Cette crème riche de chez Glossier. C'est tout simplement une crème hydratante mais une crème vachement plus onctueuse et juste à ce titre, c'était un bonheur à utiliser. C'était un bonheur olfactif, j'adore l'odeur, c'était un bonheur sensoriel, c'était hyper agréable et frais à appliquer et je l'ai trouvé très hydratante. Voilà. Contre toute attente, c'est un produit que j'aimerais bien racheter. Pourtant, vous me savez chiante sur les crèmes hydratantes, il n'y en a qu'une seule qui a trouvé élection dans mon cœur, élu de mon cœur, qui a trouvé, je ne sais pas comment on dit, mais il n'y en a qu'une seule qui pour moi est la gralle de gralle de la crème, c'est celle d'Aven et ça le restera, d'accord ? Elle n'est pas mieux que celle d'Aven mais franchement, elle m'a fait vraiment de l'effet. C'est une super crème et je pense que la prochaine fois que je passe une commande glossier, c'est-à-dire en mois de novembre prochain, parce que je fais juste une commande par an, j'en rachèterai un pot parce que franchement, je l'ai adoré. Voilà. Une peau belle et bien hydratée. Ensuite, ben voilà, j'avais ce produit-là dans ma salle, dans mon sac de sport. Ça s'appelle The Ritual of Dao de la marque Rituals et en fait, on est sur un un baume de nuit. Voilà, c'est comme si vous aviez un baume un peu huileux, un peu beurré. L'odeur est juste à tomber par terre. C'est ma gamme préférée, le Ritual of Dao, sauf que, sauf qu'ils l'ont changé chez Rituals. Voilà, ils l'ont reformulé, donc ça n'a plus tout à fait la même odeur. C'est très, une odeur très amande, là où la nouvelle version est légèrement plus sucrée. Mais ce légèrement plus sucré fait vraiment la différence parce que moi, je suis assez sensible à tout ce qui est sucré. J'aime bien les odeurs sèches et là, il y a le côté sec de l'amande alors que dans l'autre, ils ont rajouté un côté sucré qui fait que c'est un peu plus gourmand et c'est moins ma cam. Donc du coup, je ne rachèterai pas le produit rien que pour ça. Mais sinon, l'odeur était fabuleuse et ça m'avait donné envie d'acheter la bougie, d'acheter l'huile pour le corps, d'acheter la totale. Mais avec la reformulation, c'est mort de chez mort. Franchement, je n'achèterai rien. On continue avec le spray hygiène du Dr Bronner à la lavande certifié commerce équitable antibactérien à base de 62% d'alcool. Donc c'est un spray comme ça. Il y en a encore à l'intérieur. Non, il n'y en a plus. Comme ça. Et puis tout simplement, vous pouvez vous laver les mains dans les circonstances actuelles. C'est plutôt pratique. On est sur une odeur très alcoolisée mais avec beaucoup de lavande ce qui change des odeurs un peu particulières qu'on peut avoir avec les gènes antibactériens qui ont une odeur quand même assez chimique. Donc là, la lavande fait que c'est vachement moins chimique et beaucoup plus agréable. Néanmoins, la lavande est tellement forte qu'elle peut devenir vite, vite, vite très embarrassante. Et donc du coup, quand vous vous lavez les mains comme ça avec le spray juste avant de manger, vous avez vraiment l'impression de manger de la lavande. Donc je ne suis plus tellement sûre de le racheter en vérité même si je trouvais que le format était très pratique. Autre problème également, c'est que dans le sac, le truc, il n'arrêtait pas de se défaire. Voilà. Donc il y en a deux qui se sont gentiment vidés dans mon sac et qui n'ont pas abîmé le sac. Ça, c'était bizarre. Ça n'a absolument pas abîmé le sac. Mais ils se sont vidés. Allez, on continue à toute vitesse parce que franchement, j'ai encore trop de produits. Un produit absolument insignifiant, Confidence in a Cream. C'est cette crème-là. Vous la voyez ou pas ? Voilà. C'est la crème de la marque It Cosmetics qui est vendue aujourd'hui chez Marionneau. J'adore It Cosmetics. Mais alors là, cette crème, elle ne sert à rien. Elle était supposée être hyper hydratante, hyper agréable, hyper nourrissante. Et en fait, je ne m'en souviens pas. Voilà. C'est le genre de crème qui ne me laisse aucun souvenir. Ensuite, une autre crème, Pure Arnica, le baume main grand froid que du coup, j'aimerais bien me racheter chez Yves Rocher. J'ai trouvé extrêmement agréable et je trouve que j'aime bien ce format de crème plus que les tubes en fait. J'aime bien le prendre comme ça et puis me mettre la crème pour les mains. Là où le tube, parfois, quand tu as les mains qui glissent, tu galères un petit peu surtout quand tu arrives vers la fin. Je préfère ce format vachement plus économique parce que du coup, on utilise le produit jusqu'au bout contrairement au tube ou à mon avis, il faut l'ouvrir et on constaterait qu'on n'a pas tout utilisé. Voilà. Baume extrêmement nourrissant, extrêmement gras, pas pour tout le monde du coup, mais pour moi, c'est parfait. Ensuite, j'ai utilisé cette gelée nettoyante au miel, zinc et gingembre de chez Oh My Crime. J'ai vachement aimé. Voilà. Mais je ne suis pas sûre de le réutiliser parce que j'ai vraiment eu cette impression que ça ne nettoyait pas suffisamment ma peau. Voilà. Ça correspondait à une période de ma vie où des boutons sont revenus. Le problème, c'est que c'est difficile de dire ça. Mais en tout cas, je lui fais confiance à mes sensations et j'avais la sensation que c'était très agréable à utiliser. Certes, l'odeur est très agréable. C'est quoi déjà l'odeur ? Ouais, c'est une odeur très très agréable mais que ça ne nettoyait pas suffisamment en profondeur. Et moi, je me maquille donc j'ai besoin d'un vrai bon nettoyage sans que ça abîme la peau. Et c'était la promesse de cette gelée nettoyante de mon visage qui est censée être quand même douce mais ça n'a pas marché. Voilà, je n'ai pas trouvé que cette routine-là purifiait ma peau correctement. En tout cas, nettoyait ma peau correctement. Mais c'est peut-être qu'une impression mais ça ne m'a pas donné envie de le racheter du coup. Du coup, toujours chez Oh My Cream, le baume démaquillant à base de coco, d'avoine et de jojoba. Une pure merveille. Mais vraiment, ça sent super bon. C'était hyper fondant. C'est hyper agréable à utiliser. Malheureusement, ça ne démaquille pas si bien que ça, le mascara. Voilà, il faut un peu frotter, etc. C'est plutôt un baume qui est fait pour les filles qui ne se maquillent pas beaucoup et qui mettent juste une petite couche de mascara vite fait. Pas comme moi, là, moi je mets la dose de mascara. Là, c'est plutôt pour les filles qui se maquillent un tout petit peu. Genre, tu sais, un peu d'anticerne, un peu de farajou et une petite couche de mascara genre la couche de mascara qui ne se voit pas. Vous avez forcément une copine qui met du mascara mais ça ne se voit pas. Ou qui met du mascara mais on a l'impression qu'elle en met juste sur le bout des cils. Voilà, ça c'est votre copine naturelle, celle qui pense qu'il faut rester tout à fait naturelle et qu'il ne faut pas trop se maquiller. Ou peut-être que vous êtes comme ça vous, hein ? Ben voilà, c'est un produit qui vous correspondrait. Je comprends tout à fait les filles qui ne veulent pas trop avoir l'œil chargé mais qui veulent juste donner un petit peu de longueur et c'est vrai que du coup, moi qui suis sur des mascaras qui sont assez volumineux et assez pâteux, il faut que je fasse un petit effort de frottage au niveau des cils et ça, ça ne me plaît pas. J'aime pas frotter mes cils, hein, parce que t'en perds un petit peu là et puis frotter cette zone du contour des yeux, je trouve que c'est toujours un petit peu risqué. Voilà, on continue, j'ai terminé ce produit-là de chez Minéral 89 qui est vachement bien, franchement super bien. Alors Minéral, de chez Minéral de Hichy, ça s'appelle Minéral 89. Je ne sais pas si vous connaissez la grande bouteille Minéral 89 qui est un acide hyaluronique de toute beauté. J'en suis à mon troisième ou quatrième bouteille. Ben ça, c'est la version mais pour le contour des yeux, c'est un petit sérum pour le contour des yeux qui est un fortifiant contour des yeux. Je le rachèterai mille fois. J'adore les sérums contour des yeux, il n'y en a pas tant que ça. Vous avez beaucoup de crèmes contour des yeux mais assez peu de produits qui se veulent être des sérums, des fortifiants et voilà, j'ai des produits qui sont hydratants mais fortifiants, j'en ai pas. Et j'ai trouvé que du coup ça donnait une petite couche d'hydratation juste en dessous d'une crème tout à fait normale ou d'une crème à la vitamine C ou d'une crème celle de Baby Brown si vous avez vraiment le contour des yeux très déshydraté et j'ai trouvé que c'est un produit absolument merveilleux. Donc tant la grande bouteille Mineral 89 d'acide hyaluronique avec tous les minéraux qui sont fortifiants, tant la petite bouteille pour le contour des yeux, je le rachèterai les deux sans aucun problème. On continue avec ce Sugar Face Polish donc c'est un gommage au sucre pour le visage. Je l'ai terminé mais alors j'ai eu de la peine pour mon visage notamment. Franchement c'est trop agressif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est Fresh qui fait ça. C'est un produit quand même assez iconique de la marque qui a beaucoup de succès mais alors moi je ne le réutiliserai pas. J'ai vraiment l'impression de prendre du papier abrasif et de me décaper la peau. Voilà. Donc non, vous avez compris. Ensuite, toujours... Non, pas toujours. Ce produit, la crème de coiffage de chez Wai. Wai est une marque d'une coiffeuse qui s'appelle Jane Atkins qui était la coiffeuse des Kardashians. C'est une marque hyper fashion et c'est vrai que pendant très longtemps je rêvais que cette marque débarque en France. Maintenant qu'elle a démarqué en France j'ai plus du tout envie d'acheter. J'avais réussi à choper ces produits-là quand j'allais faire des petits voyages à Londres pour le pur plaisir de faire des voyages beauté. J'avais acquis un certain nombre de produits de la marque et j'étais déçue par chacun d'entre eux. Voilà. Donc ce produit n'a pas échappé à la règle. J'ai été particulièrement déçue. C'est une crème un peu gel pour se coiffer. Finishing crème c'est pour se finir. Et j'en ai mis sur le bout des cheveux. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai fait des tortilles avec. Non, j'arrive pas. Peut-être que c'est pas mal vous savez pour se coiffer là. Là comme ça. Vous savez tous les petits cheveux comme je viens de faire. Peut-être qu'il y a ça. Mais alors vraiment il n'y a pas besoin d'aller chez Ouai pour acheter ça. Autre produit. Alors ça j'ai vachement aimé. Le Pre-Clean de chez Dermalogica. J'ai vachement aimé mais je ne le rachèterai pas. Voilà. Encore un produit que j'ai vachement aimé mais qui n'a pas atteint la barre de je rachète. Pourquoi ? Je ne l'ai pas trouvé aussi démaquillant que certains produits que je pouvais avoir. Par exemple le Baume Take the Day de chez Clinique Take the Day Off est un des meilleurs baumes démaquillants du marché. Ça démaquille tout. Rien ne lui résiste. Ça il faut un petit peu frotter. Moins que le Oh My Cream mais il faut quand même un peu frotter. En revanche je trouve qu'il nettoie super bien la peau et c'est un produit qui est très doux qui franchement respecte l'équilibre de la peau. J'essaie de faire très attention à ne pas décaper ma peau parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez mais l'année dernière j'ai fait une dermatite périorale et ma peau était complètement décapée c'est comme si elle était brûlée. En fait c'est tout simplement l'équilibre bactérien qui était totalement détruit et ma peau surréagissait en étant extrêmement rouge comme si elle était brûlée. Donc j'évite tous les produits qui sont abrasifs trop nettoyants etc mais j'attends quand même d'un produit qui nettoie correctement. Et s'il nettoie super bien la peau je l'ai trouvé moins efficace sur les yeux encore une fois parce que moi j'utilise des mascaras qui sont assez mastoc et donc sur les mascaras mastoc c'est pas le meilleur produit du monde. Allez on y va avec cette merveille de chez Merveille que j'ai terminé comme vous pouvez le voir le flacon est très sale c'est un baume huileux pour le corps un beurre huileux pour le corps de la marque Infioré c'est une marque de luxe j'avais acheté le produit à New York ça sent l'oriental ça sent le voyage ça sent la sensualité c'est juste merveilleux comme truc c'est un truc de ouf j'adore ce produit là impossible de me le procurer parce qu'il est beaucoup trop cher on est à plus de 100 euros le pot à New York il m'avait coûté moins cher parce que j'avais pas les frais de douane qui s'appliquaient etc c'était le prix sur place mais une fois que vous voulez vous faire livrer en France c'est l'enfer sur terre donc je me le rachèterais pas et puis même c'est un produit qui est quand même assez onéreux à la base même si j'habitais à New York je crois que je le rachèterais pas parce que c'est un produit pour le coup j'ai découvert en fait je vais vous expliquer j'ai découvert la marque Rachel Plansby qui fait des baumes pour le corps nettement moins cher mais incroyablement mieux voilà donc c'est pour ça que je rachèterais pas Infioré même si l'odeur de celui là qui s'appelle Cachemire est une pure merveille pure merveille ensuite j'ai terminé cette brume pour le visage de la marque Amelie je crois que je l'avais eu dans une box calendrier de l'avant bio il y a deux ans au moins c'est à base d'argent voilà je sais pas comment vous expliquer je sais pas quelle propriété a l'argent sur la peau mais j'ai trouvé cette brume extrêmement agréable à porter alors du coup vous savez je vais la mettre de côté parce que celle-ci je pense que je vais me la racheter c'est assez rare qu'une brume pour le visage me marque celle-ci elle m'a marqué par la fraîcheur par le côté immédiatement hydratant j'ai vraiment senti les actifs rentrer dans ma peau ma peau était gorgée voilà je sens la plupart des brumes que vous utilisez restent en surface et ça donne l'impression que vous avez mouillé votre visage voilà et que vous attendez que ça sèche à l'air libre ce qui est vraiment pas bon pour la peau là j'ai vraiment cette impression de gorger ma peau d'actif voilà et euh bon voilà Rhygiene Boost donc ça faisait améliorer l'éclat de la peau on continue toujours dans le milieu de la beauté naturelle et de l'éco-luxe clean beauty bio tout ça cette marque Rêverie a fait un un sérum pour le cuir chevelu qui s'appelle Cake voilà donc je vous montre c'est un peu comme le sérum The Ordinary voilà et puis vous mettez ça ray par ray alors ça je le mettais plutôt une fois par semaine et ça vient tonifier le cuir chevelu et stimuler la pousse excellent produit mais tellement cher tellement cher surtout si il est ouf il est là surtout si on le compare à celui de The Ordinary que j'ai trouvé 4 fois plus efficace voilà c'est dommage parce que Rêverie est une très jolie marque pour les cheveux j'en suis très satisfaite mais je le trouve hyper cher pour les résultats escomptés alors que là on est vraiment dans du moins cher donc je le rachèterai pas mais c'est un sérum qui avait plutôt bien fonctionné sur moi j'ai terminé ce dissolvant doux et je peux pas vous en parler c'est la marque Ecrinal est-ce qu'il est spécial ? est-ce qu'il a quelque chose de sympa ? j'en sais rien j'ai terminé cette mousse nettoyante de chez Aven c'est une de mes mousses nettoyantes préférées elle est extrêmement douce elle nettoie super bien elle est faite pour les peaux normales à mixte ce qui fait qu'elle a un pouvoir nettoyant un peu plus élevé que tout ce qui est produit pour peau sèche du coup moi je l'utilise alors que c'est un produit plutôt pour les peaux mixtes mais comme elle est très très adaptée aux peaux sensibles elle vient pas dessécher ma peau donc hyper agréable à utiliser c'est un de mes best je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que j'utilise ce produit là enfin je l'ai toujours eu dans ma garde-robe beauté donc normalement c'est pas une surprise pour vous c'est ça que je veux dire donc est-ce que je le rachèterais ? Oui Autre brume bon j'en ai un peu marre de ces brumes là parce que systématiquement dans les calendriers de la vente de luxe on vous la met dans les trousses beauté du bon marché on vous la met c'est la brume d'Hongrie de la marque Omorovisa très bien d'accord très très bien mais quand je vous parlais tout à l'heure des brumes qui restent en surface et qui me donnent pas l'impression de pénétrer et de gorger ma peau bah c'est vraiment le cas avec celle-ci pourtant je suis vraiment sur un format qui est vraiment beau on est sur un packaging de luxe on est même sur une marque de luxe Omorovisa est une très 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 bonne marque il y a des produits que je rêverais d'acquérir chez eux d'ailleurs mais je sais pas comment vous expliquer j'ai pas senti quelque chose de spécial voilà donc on va éviter de se mettre des produits juste pour le plaisir de se mettre des produits même si vous savez que j'aime bien ça quand même j'aimerais que ce soit en plus efficace surtout pour les sous qu'on met dedans quoi autre produit sans intérêt c'est le masque crème 2 en 1 pour le cheveu sec de chez Yves Rocher j'avais acheté ça parce que c'était vraiment pas cher et puis j'étais dans ma découverte de la marque Yves Rocher c'est vrai que j'avais découvert plein de produits chez eux que j'ai trouvé absolument géniaux et donc du coup je me suis dit tiens teste ça pour tes cheveux et sans intérêt voilà sans intérêt autre produit chez Darphin lumière essentielle sérum huile illuminateur voilà je peux pas vous dire que j'ai spécialement aimé donc c'est un sérum huile qui va être lumineux mais quitte à mettre un sérum huile lumineux je préfère mettre celui de Sunday Riley que j'ai largement plus aimé donc je le rachèterai pas celui là on est sur la même gamme de produits des huiles sérums qui viennent illuminer votre peau et qui en même temps vont la doper de vitamines et d'éléments antioxydants qui vont aider votre peau à faire face à tous les désagréments de la journée mais je préfère vraiment celle de Sunday Riley elle est un poil plus grasse et un poil plus efficace j'ai vraiment senti la différence avec celle de Sunday Riley on continue toujours avec Rituals donc ça c'est un produit extrêmement connu de la marque c'est la gamme Ritual of Sakura donc c'est une autre odeur je vous avais présenté la gamme verte qui était ma gamme préférée avant qu'elle soit reformulée ça c'est la gamme blanche que j'aime pas du tout je l'ai quand même utilisé parce que je l'avais avec moi et puis c'était une grosse un gros tube de crème pour le corps donc voilà je l'avais avec moi pour le sport quand à l'époque on pouvait faire du sport dans une salle ça c'était une époque bien révolue bon donc sans intérêt deuxième produit sans intérêt la Transforming Body Lotion alors je dis sans intérêt je sais pas pourquoi j'ai adoré l'odeur pourtant c'est une odeur très médicamenteuse mais voilà c'est tout simplement un produit qui est censé contenir du LAH6 qui est du Skin Hydration Complex donc un truc hyper élaboré pour hydrater votre peau je sais pas on dirait qu'ils ont voulu faire un petit aspect parapharmacie sans que ça fasse parapharmacie voilà c'est supposé transformer la peau du corps et bon non moi j'ai pas vu de transformation autre produit que je ne vous recommande pas le déodorant Love Fresh à base de rose marocaine les trucs ils servaient strictement à rien vraiment à rien à rien ça me déposait juste de la crème sous le bras j'étais toute blanche sous le bras ça avait une odeur de rose les 3 premières minutes et puis ensuite plus aucune odeur et ça ne vous protégeait même pas contre l'odeur de la transpiration rien rien sans intérêt ce déodorant allez on continue le sérum à la camomille de la marque Kos le voici pareil je ne me rappelle pas j'ai utilisé beaucoup de produits et quand ça ne me marque pas c'est que voilà ça n'a pas fait un effet suffisamment waouh pour me donner envie de le racheter si je ne me rappelle pas c'est que ça ne m'a pas détérioré la peau et ça ne m'a pas non plus ça n'a pas été non plus une douleur incommensurable d'avoir à l'utiliser tous les jours c'était même probablement un plaisir je me souviens qu'il y avait un certain plaisir à l'utiliser mais pas suffisamment pour vous dire de le racheter c'est tout simplement un sérum hydratant apaisant assez classique je préfère mon minéral 89 de Vichy ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre ah attention bah oui c'est celui-là le sérum The Ordinary dont je vous parlais tout à l'heure ah oui parce que l'autre il s'appelait Matrixil ça ne me disait rien du tout non celui que j'aime énormément il s'appelle le Buffet Buffet comme un buffet dans votre living room voilà donc ça c'est un produit que j'ai juste adoré Multi Technology Peptide Serum un vrai vrai sérum anti-âge voilà et j'ai trouvé hyper agréable j'ai trouvé ma peau comment dire alors je vais pas vous mentir je vais pas vous dire qu'il y a moins de rides ça c'est pas vrai la fille qui vous dit j'ai moins de rides le seul moment où c'est vrai où j'avais moins de rides c'était pour le sérum Bio Effect là j'étais complètement bluffée c'est comme si mes rides se remplissaient vous voyez bon non c'est juste un bon produit anti-âge qui va vraiment vous permettre de conserver votre peau le plus longtemps possible dans l'état dans lequel elle est mais tout en vieillissant quand même voilà c'est un excellent anti-âge à petit prix et il y a tous les bons composants c'est pas compliqué les composants anti-âge vous avez le rétinol que moi j'utilise pas qui pour le coup vient un peu décaper votre peau et lisser les rides vous avez les peptides qui est un anti-âge qui reconstitue un petit peu les fondamentaux de votre peau pour la production du collagène tout ça je suis nulle en explication c'est l'enfer sur terre vous avez le collagène vous avez l'acide hyaluronique vous avez la vitamine C et c'est à peu près les seuls composants que je connais bien du coup faudrait que je me renseigne un petit peu sur tout ça comme ça je vous en parle en bien plutôt que de raconter des bêtises je déteste ça ensuite j'ai terminé ce masque automoussant purifiant de chez Clinique alors je l'avais adoré pour le fun mais je l'ai trouvé un poil décapant quand même c'est un produit que vous mettez sur le visage il est tout rose au début et une fois qu'il est bien sur votre visage et qu'il kiffe il se met à mousser et puis vous retrouvez un petit bonhomme en mousse donc rien pour ça il était fun et puis du coup il venait purifier votre votre peau alors du coup c'est vrai que c'était fun de le mettre mais en réalité j'ai trouvé que quand je me quand je rinçais le masque ensuite ma peau tiraillait énormément donc je le rachèterais pas j'ai terminé ce parfum eau de gentillane blanche d'Hermès un parfum assez masculin qui sent super bon et qui est boisé qui a une odeur assez de vert je sais pas comment vous expliquer ce parfum mais on est pas sur les parfums musqués d'hommes qui sentent fort et qui cocottent on est sur un parfum très doux masculin assez neutre à la limite du propre voilà et c'est un parfum que du coup je trouve plutôt unisexe en vrai et c'était ma copine Jou qui le mettait et du coup je l'avais adoré sur elle et je me suis dit mais c'est quoi ce parfum il est c'est un parfum qui est sec qui est frais et qui ravive voilà c'est vraiment ça le terme c'est un parfum qui ravive et je trouve une certaine sensualité parce que il y a un côté un peu profond je saurais pas comment vous expliquer mais c'est un parfum qui est rond c'est un parfum qui vous enveloppe c'est pas un parfum trop sec au point de couper le nez et de vous donner cette sensation de sécheresse nasale des parfums ça fait ça et c'est à la limite des désodorisants toilettes non là on est sur quelque chose de profond de rond de très travaillé d'enveloppant ce qui donne un côté assez sensuel je dois vous l'avouer est-ce que je le rachèterais ? Non j'ai trop de parfums à terminer et en ce moment moi quand je craque sur un parfum c'est généralement des parfums de niche donc tout de suite sur des prix élevés et donc disons que j'ai pas mon budget en ce moment de disponible pour faire ça on continue avec ce booster Hydra Plus de chez Yonka alors c'est un c'est un booster vous êtes supposé mélanger ça avec votre crème hydratante nul nul c'est tout liquide ça se mélange assez mal avec une crème hydratante comme c'est trop liquide c'est un peu chiant à mettre directement sur le visage j'ai trouvé ça vraiment inintéressant je suis désolée ensuite j'ai terminé le Radiant Creamy Concealer de chez Nars qui est tout simplement mon anti-cernes fétiche je l'ai toujours eu j'ai toujours adoré ces anti-cernes le seul problème de chez Nars c'est que si votre contour des yeux est pas parfaitement hydraté ça va marquer les réduits de déshydratation ça c'est clair et net ce que j'adore ce que j'adore dans ce concealer c'est la couleur c'est la couleur biscuit et c'est la couleur qui est parfaite pour moi tout simplement parce qu'elle vient illuminer mon dessous d'œil elle est légèrement plus claire que ma carnation j'ai tendance de manière générale à choisir des anti-cernes qui sont un poil trop jaune ou un poil trop rosé ou un poil trop gris celui-là il est parfait il est parfait et c'est aussi pour ça que je l'aime même si même si il y a des mois où je peux vraiment pas le porter tellement ma peau est complètement desséchée sur le contour des yeux donc oui je le rachèterai ensuite cette crème de chez Votary donc là on est dans l'Ecolux on est sur une belle marque de la Cream Beauty et on était sur une crème tout simplement banale voilà je peux pas vous mentir c'est la Super Seed Nutrient Cream c'est censé être une crème nourrissante je ne l'ai pas particulièrement appréciée donc je ne la rachèterai pas je n'ai pas trouvé un effet boeuf je n'ai pas trouvé la sensation sensationnelle je n'ai pas trouvé l'odeur absolument incroyable disons que c'est une crème qui m'a très peu marquée et qui ne m'a pas détruit la peau qu'il a plutôt maintenu à jour très bien ça a fait une partie de son job je crois que je l'avais eu dans une box calendrier de l'avant bio ou alors ou pas bio d'ailleurs ça peut être celui de Liberty London ou alors j'ai dû l'avoir dans une trousse de beauté du bon marché que je ne rachète plus parce que j'ai trop de produits à terminer j'ai terminé le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills j'en suis à mon deuxième ou mon troisième et bien entendu je le rachèterai c'est un des meilleurs gels pour les sourcils j'aime bien celui de Glossier mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi celui d'Anastasia Beverly Hills que je trouve très efficace pourquoi ? parce que la brosse est assez grosse et donc du coup ça dépose pas mal de matière et ensuite je plaque comme ça au doigt ça tient bien mais on ne va pas se mentir ni celui d'Anastasia Beverly Hills ni celui de Benefit ni celui de Glossier tiennent la journée moi je ne connais pas de produits sourcils qui donnent les sourcils que j'ai les sourcils que j'ai ils font ça voilà là ils sont coiffés mais en vrai ils ne tiennent pas du tout alors ça ça franchement je le rachèterai c'est le Photo Finish Primerizer de Smashbox c'est un primer hydratant à base d'acide hyaluronique et d'inacinamide qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que non seulement ça vient hydrater votre peau j'avais peur que ça ne focus pas et en plus de ça ça vient calmer les inflammations donc si vous avez un drache de bouton ou une réaction assez atypique ça vient calmer le niacinamide est un composant qui va vraiment permettre de calmer et rééquilibrer votre peau si vous avez des boutons qui ne sont pas forcément des boutons d'acné vous avez plein de filles qui ont des boutons c'est la peau qui surréagit tout simplement qui est inflammée le niacinamide est un composant clé pour aider ses peaux à se calmer dernier produit ce mascara de chez Sephora c'est le mascara Outra Juice Volume que j'ai terminé il est devenu extrêmement pâteux non en fait je ne l'ai pas tout à fait terminé je crois que j'en avais marre oui bah parfois ça m'arrive parfois ça m'arrive de pas tout à fait terminé quand j'en ai vraiment marre je crois que c'est le mascara qui était très très bien au début je m'étais complètement emballée pour ce mascara et puis c'est devenu un enfer à appliquer et puis comme du coup je voulais être cohérente avec moi-même puisque j'ai dit qu'il était bien il fallait qu'il soit bien je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis je crois que j'en ai eu marre j'en ai eu marre parce que ça me faisait des yeux tout pâteux voilà donc du coup je me suis dit stop, on arrête on arrête d'utiliser des produits qu'on n'aime pas on n'a qu'une vie donc si c'est pour utiliser des produits qu'on n'aime pas bon franchement j'essaye quand même parce que j'aime pas trop gâcher voilà c'était mes empties j'espère que vous avez aimé si c'est le cas mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête n'hésitez pas à vous abonner je suis là une fois par semaine minimum je vous embrasse très très fort bisous t'espoir